Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur des Toiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de Midi. Alors j'ai raté le coup d'envoi, les questions et le premier duel puisque j'étais à la pleine Saint-Denis, je suis passé devant les studios, j'ai fait une photo, mais ils rentraient donc j'ai pas pu aller parler, tant pis, raté. Donc quand je suis arrivé, il y avait, alors c'était quoi, c'était Lucie, Emilia, contre-dé, avec Desi. Entre temps il s'est passé ça, j'en ferai une vidéo parce que j'ai capté une image qui m'a trop fait rire, vous verrez tout à l'heure. Au coup par coup, les questions, quel grand footballer est gaucher ? On a pu voir que le maître de Midi s'y connaissait pas vraiment en foot. La mauvaise réponse était Eric Cantona, ensuite, quelle proposition associe-t-on un grand savant à l'innovation qu'on lui doit ? Entre temps, Jean-Luc Richemane a montré une photo, bon, qu'il a trouvé drôle. On a vu encore qu'Emilia connaissait le mec qui s'appelait Cugnot, qui avait inventé la voiture. Rien à dire. La mauvaise réponse était le canot de Becquerel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? Quel auteur est bien associé à un de ces personnages ? La mauvaise réponse, c'était Zola avec Vautrin. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel ? Elle a pris Daisy en duel, sauf qu'entre temps, Jean-Luc Richemane l'a fait pleurer, parce qu'elle avait un fils autiste, etc., etc. Il aime bien faire pleurer les gens. Il adore faire pleurer les gens. Donc ensuite, le duel, c'était un truc assez facile, où se pressent les touristes pour rendre un ultime hommage au chanteur Jim Morrison. Donc bien sûr, c'était au Père Lachaise, surtout le Palais de la Bourse ou la Sorbonne. Faut pas prendre non plus les gens pour des bruits. Ensuite, eh bien, Daisy et Emilia se sont retrouvés pour la pub. Là, je vous l'ai fait direct, puisque j'ai raté le début. Allez, coup fatal, contrôle de la circulation aérienne de Nero Home, se fait à partir de la tournée de contrôle. Quelle partie d'une raquette de tennis constitue des cordes qui permet de frapper la balle, c'était le tamis ? Comment appelle-t-on la première lettre d'un mot ? L'initial, elle n'a pas trouvé. Quel acteur a réalisé, joué dans Jacques Mimoune, qui s'est planté ce film, par contre. C'était Malik Ben Tala. Selon l'expression populaire, de quoi est-ce la fête lorsqu'une situation est absurde ou dégénère ? C'est la fête du slip. En 2023, qui incarnait D'Artagnan dans la nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires ? C'était François Civil. Selon l'expression « Quand on est très amoureux de quelqu'un, on dit qu'on l'a dans la peau. » Elle consomme le mot-clé, peut-être que c'est terminé par un F. Qui incarne Alfred Hitchcock en 2013, au côté d'Elan Mirren ? C'était celui qui fait, je ne sais même plus son nom, au Tony Hopkins. Ensuite, « Quand on est feu d'une marguerite, on dit qu'elle m'aime un peu, passionnellement à la folie. » « À quelle grande dame du jazz France Gall rend-t-elle hommage avec la chanson « Ella, Ella » et « La fête Gérald ? » « Comment se prénomme la fille de Sophie Marceau ? » C'était Juliette, je crois. « Comment tu connais, je vois mon truc, mon passion ? » « Ensuite, au rugby, quel joueur encadre le talonneur au sein de la mêlée ? » « Encore une question difficile pour elle. » « Je veux dire pour elle. » « Au cinéma, comment appelle-t-on une prise de vue dirigée de bas en haut ? » « Encore une question qu'elle n'a pas trouvée. » « Et puis voilà, elle a été éliminée. » « Et le maître de midi, il était content, il a dansé. » « Alors, on ne sait pas ce qu'elle a choisi. » « Mais sûrement pas des places de théâtre. » « Allez, ensuite, par rapport au coup de maître. » « Dans quel sport le monégaste Charles Leclerc s'illustre-t-il ? » « C'était la Formule 1. » « Ensuite, quel titre de Corse... » « Alors, ça, c'était facile. » « Le mec, il avait fait toutes les télés et tout le monde s'était moqué de lui parce que beaucoup de gens l'avaient trouvé pas très beau. « Quel titre de Corse Lissandre, Van Mulder a-t-il décroché ? » « Donc, c'était Mister France. » « Voilà, donc, bon, après les goûts et les couleurs. » « Ensuite, quel auteur a été lu depuis l'espace par Thomas Pesquet lors de la première dictée de l'espace ? » « Il a dit que Dura, c'était ça. » « Et à la fin, ça a été la banane complète. » « Quel groupe s'est d'abord appelé Starfish, soit étoile de mer en français ? » « Franchement, c'était vraiment pas évident. » « Il est parti sur Radiohead. » « Et c'était Colplay, donc coup d'arrêt. » « Et ensuite, que supportons-nous en moyenne 30 minutes avant de craquer ? » « Vous aviez les bouchons, les enfants qui crient et l'hôte, c'était quoi ? » « La musique des voisins. » « Alors, la musique des voisins, ça dépend s'ils écoutent. » « Les enfants qui crient, moi, je tiens même pas une minute. » « Et les bouchons, je me casse, donc voilà. » « Donc, il a dit les enfants, et c'était les bouchons dont il a eu dans l'os. » « Donc, il a gagné ou à l'eau. » « Il n'a rien gagné du tout. » « Là, on peut voir que la production, quand ils volent, ils peuvent. » « Bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, on ne voit pas grand-chose. » « On a l'impression que c'est un genre de campagne, un genre de cottage anglais, je ne sais quoi. » « Donc, pour l'instant, ça ne sert à rien de dire n'importe quoi. » « Donc, j'attends que l'image soit un petit peu plus agrandie pour vous dire des trucs. » « Bon, sinon, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée, je vous dis à demain, portez-vous bien. » « Et surtout, portez-vous, bye-bye. » « Bye-bye, bye-bye. » « Sous-titrage ST' 501 »